et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo incroyable enfin regardez on va dire sera mis du temps mais c'est bon il ya enfin un nouveau dino huit ans après l'ajout du dino succuse et du pteranodon c'est bon on a enfin le pachycephalosaurus donc on va y aller on va le tester direct c'est la nuit c'est la nuit on y voit rien ça c'est une des nouveautés mais attendez un petit gama à droite à gauche comme ci comme ça et vous voyez que il s'est quand même passé pas mal de chose sur le jeu alors je n'ai absolument pas joué depuis ouf je voulais me réserver la surprise avec ce dinosaure pour tester le nouveau système de jets qu'ils ont mis en place visiblement la nouvelle nuit qu'ils ont mis en place ils ont changé la map ils ont ajouté le pachy donc il ya quand même pas mal de nouveautés on voit déjà que le pachy mais écoutez il est plutôt joli on va tester l'écrit ensuite coup de tête ok l'attaque comme ça est pas mal ensuite bon bah il peut courir il peut sauter parce qu'il saute bien ouais ça va et après où il cherche sa tête là il cherche sa tête attendez en courant ok je sais pas trop ce que ça a donné très bien on a tout ça on a le système de jets qu'on va aller voir direct si je trouve la touche c'est ici donc il ya aussi le système de jets nouveau système de jets qu'est ce que c'est que ça alors il a de la nourriture préférée on est même et on voit où c'est situé arides plaines arides et plaines ok il aime bien les agaves et c'est situé au même endroit il a bien les coconuts et c'est situé dans les plaies et en gros ce système de jets ça permet quoi ça permet d'améliorer ou si on a une mauvaise alimentation de diminuer les capacités de notre dinosaure c'est à dire voilà là j'ai une diète qui est vraiment pauvre et du coup j'ai ma santé qui qui se régénère moins vite ma stab qui se régénère moins vite mon attaque qui fait moins de dégâts je vois moins bien la nuit je grandis moins vite ça c'est quand même un énorme désavantage et je sens moins loin on va essayer de s'y mettre on va essayer de s'y mettre de voir un petit peu cette nourriture alors là il y a des petites traces il ya en dessous de moi là ah non mais c'est pas des traces en fait c'est en dessous de moi mais quoi mais attendez mais attend mais ça a changé ça ok c'est plus le même système qu'avant les petites particules alors ça c'est bien parce que franchement les particules ça faisait laguer le jeu à la mort et maintenant il va falloir que je trouve des melons et des coconuts c'est tout ça parce que mon dinosaure est une merde alors il est beau en tout cas il vole et tout c'est trop puissant de pas chier regardez regardez ils volent et ça c'est pas donné à tous les dinosaures ils volent encore mais c'est incroyable quel est ce démon six mois de développement pour en arriver là non je vais être gentil je vais être gentil je vais être gentil c'est bon on est content on est hype et je comprends rien à ce qui se passe s'il te plaît j'ai au 2 ok bon je veux que je me boire de l'eau mon objectif est de boire de l'eau ah drink il ya un crocodile qui vole chien de la casse viens là ils ont rajouté les dino ouais mais c'est une très mauvaise idée bon bon par contre en vrai bon là ça va pas du tout quoi ce bordel on a des pachis qui volent on a des coconuts qui volent donc dit bon bref on a enfin réussi à avoir de l'eau il est temps il est temps d'aller se trouver à bouffer parce que parce que simplement regarder ça c'est un vrai carnage mon pauvre pachis il a des carences alimentaires dans tous les sens j'ai moins 20% de régénération de santé de stam j'attaque à moins 34% ma vision je suis quasiment aveugle grow rate decrease j'ai 34% de gros de rapidité de gros en moins donc ça veut dire que je sais pas combien de temps dure le gros du pachis mais imaginez ça met deux heures là j'en ai pour dix heures donc ça c'est une très bonne mécanique parce que évidemment inversement si on a une bonne alimentation eh ben tout ça c'est des bonus mais en mangeant de l'herbe c'est pas des bonus il faut vraiment trouver oh il a une pachis paf paf je voulais pas te taper je voulais pas te taper désolé oh qu'est ce qu'il m'a mis lui oh qu'est ce qu'il m'a mis dans ma gueule je voulais tester le fight oh il m'a défoncé il m'a mis un coup de boule il a mis un coup de boule il m'a qu'est ce qu'il se passe je bouge plus je bouge plus je bouge plus oh il m'a défoncé ouais ouais il m'a tué vas-y tu peux manger c'est bon noob ah c'est la première fois que je joue quoi trop méchant lui c'est abusé oh je me suis fait insulté de noob mais bon disons que c'est les premières fois que je joue avec ce dinosaure attendez 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 je vous le dis mais du coup c'est intéressant on a vu que le système pouvait projeter en arrière alors je sais pas s'ils ont déjà mis les fractures parce que je sais que les fractures vont avec le pachis et là faut vraiment que je trouve des trucs à bouffer histoire de direct avoir une bonne diète et grandir très vite là il y a un truc par là bas enfin regardez ce petit point orange magnifique ce petit point orange va nous mener vers de grandes choses il y a des gens qui parlent oh mais c'est des raptors il y a des raptors je suis de la merde je suis de la merde ah non cassez vous non tombez pas ça s'il vous plaît ça va être galère à vivre bâtard enfin je suis dans sa gorge mais en fait c'est un cercle vicieux de la mort en fait genre au moins tu as une bonne alimentation au moins tu peux sentir les choses de loin au moins tu peux t'alimenter est-ce que la désescalade de la vie voilà c'est plutôt ça en fait donc il faut pas il faut il faut à tout prix bouffer des trucs vite il y a deux choses c'est bien d'avoir enlevé les particules parce que les particules faisaient laguer le jeu à la mort mais le truc c'est qu'en fait ce système de scent est quand même assez bizarre je trouve parce que ben en fait c'est autour du dino c'est en plein milieu de l'écran ah il y a un fruit là regardez une pomme on va aller vers la pomme moi perso je l'aurais mis en haut là en dessous de la rose des vents mais sinon c'est bien d'avoir fait ça c'est une bonne idée donc dit c'est une bonne idée c'est bien et oui en fait c'est dans cette pleine qu'il faut que j'aille mais héhé hé ah ils ont Guyson elle est jolie là j'en refais l'eau ils ont refais l'eau par contre héhé j' crois qu'il y a des coco on en a vu ça tout a l'heure voilà il y a écrit là orange on voit ça les oranges c'est bien il doit aimer mon païchi allez s'il vous plaît coco ne mangez pas je vous supplie avec mon caillou là ne me mangez pas s'il vous plaît les crocos ne mangez pas s'il vous plaît les crocos au prix de la vie j'ai réussi elle est là mais du coup c'est des oranges c'est pas du tout du tout du tout du tout ce qu'il me faut moi il me faut des melons et c'est pas du tout ici les melons en fait par contre vraiment le système de diète c'est cool mais bon au moins on va dire que ce système là donne un vrai but aux herbivores c'est à dire marcher arpenter les plaines et les montagnes traverser les rivières et pleuves remplis de crocodiles pour trouver le melon le saint melon nous permettra de grandir et de sentir plus loin en gros et je vous ai pas dit mais là vous voyez qu'il ya trois petits hexagones et en fait il faut les remplir ces hexagones une fois qu'ils sont remplis là là on a tout ce qu'il nous faut vitamine a b c d e oligo éléments oméga 3 notre pachy il sera refait mais alors ça il faut trouver des melons le saint melon la sainte coconuts il faut on n'a même pas regardé les stats du pachy quand on commence on est à à peu près 17 kg on court à 14 km heure donc ça va pas très vite et en bail de force je suis à 0,66 0,65 donc du coup voilà on voit que à cause de ça à cause de ma mauvaise alimentation je perds de la bail de force ça c'est incroyable ça c'est un bon truc vraiment c'est un peu punitif parce qu'il n'y a pas de melon mais c'est quand même très très bien faut juste trouver des melons c'est tout les trucs verts là un petit truc vert par la mort on va y voir s'il te plaît un melon vert c'est toujours bien dans les jeux vidéo le vert quand c'est vert c'est pour le pachy là je vois un truc sûr c'est ça à moi à moi les melons yes la sainte agave agave oui regardez agave incroyable la sainte agave alléluia alors qu'est ce que ça va faire il y a un truc rouge il y a un truc rouge qui apparaît ah non mais il faut que je trouve après non regardez 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 ça ça me fait monter à toute vitesse à toute berzingue j'ai un truc du coup qui va s'améliorer dans mes stats je sais pas ce que c'est mais en tout cas là là on est bien manger la sainte agave maintenant il faut manger le saint melon mais en vrai ça a l'air vraiment pas mal comme truc parce que ça a l'air d'être la galère d'avoir une bonne alimentation franchement ça fait 40 minutes que j'ai lancé le jeu bah c'est le premier truc que je trouve et du coup si tu perds ton dinosaure au moment où tu arrives à avoir une alimentation équilibrée ah tu es au bout de ta vie il y a des trucs là allez s'il vous plaît le saint melon melon y a qui melon à l'envers le saint melon alléluia les melons à temps recherché alors tu peux manger dis moi tu peux manger le saint melon ah oui ça me fait monter le truc là incroyable bon je vais aller vers l'eau là bas je vais essayer de trouver ces cocos pour avoir le système alimentaire au taquet et on se retrouve quand ça sera bon parce que là en vrai ça fait huit heures que j'enregistre et je suis toujours juvénile donc voilà pensons à mes giga octet victoire des coconuts bon c'est pas c'est pas trop à ça je m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça mais écoutez voilà à grave j'ai ma coconuts regardez ça elle est magnifique ok ça c'est une coconuts et en fait c'est pour ça je pense que j'avais vu une coconuts tout à l'heure avec un péché qui courait et je pense c'était ça par contre je veux la manger en vrai yes vas-y dis moi que ça va remplir mon dernier truc yes ça remplit mon dernier truc gardez ça regardez ça incroyable manger un cube blanc ah oui ça y est par contre je vais coller de soif mais ça c'est un autre détail franchement ça aura mis à tout trouver en vrai c'est je suis pas full alors voilà ça y est j'ai des bonus j'ai des bonus regardez ces bonus incroyable du coup ma bite force augmente enfin là bas ouais c'est quand même hyper important voilà bah là on est bien là là on est refait là on est que connaissent y en a il n'a pas une autre là en vrai what incarno non bâtard non non j'étais bien du coup si tu perds ton dinosaure au moment où tu arrives à avoir une alimentation équilibrée à ti au bout de ta vie ok on se retrouve après quasiment deux heures de jeu donc j'ai quand même pas mal de choses à dire là sur le système de jets sur le pachy et tout ça alors là vous voyez que ben il ya du monde autour de moi il ya des petits pachy merde je me suis posé les petits pachy qui sont là en fait ils ont une petite ah ben voilà ils ont une petite animation où en gros on tape les cocos et les arbres à coco qui sont quand même pas très bien modélisé et ça peut les faire tomber donc c'est plutôt pas mal comme truc c'est un bon système avec le pachy je trouve que c'est assez intéressant bon bref voilà on part on part d'ici et on va arriver au au coeur du sujet à la diète au pachy et tout ça alors la diète là il faut savoir que ben là c'est en train de partir en cacahuète pour moi parce que j'avais des bonus que j'avais réussi à avoir mais mes hexagones se sont vidés et je suis en train de perdre mes bonus à savoir que j'étais à plus 37% de growth pendant quand même une heure et demi quasiment et je ne suis qu'à 23% une heure et demie 23% avec un bonus de 37% c'est combien de temps la proc du pachy c'est 10 heures 15 heures là ça me paraît un peu long peut-être à revoir à revoir parce que là là ça me paraît excessivement bon ensuite le système de diète c'est qu'en soit pour les herbivores en tout cas je testerai pour les carnivores pour les herbivores il est intéressant parce que ça nous permet de passer d'un gameplay passif ou en gros on restait tout le temps dans la même zone bougez pas un gameplay actif où on doit se déplacer bouger à droite à gauche traverser l'île arpenter la carte arpenter Isla Spiro et affronter ses dangers tout simplement pour survivre et avoir le moins de carences alimentaires possible voilà pour avoir ces fameux bonus qui je le rappelle quand même peuvent être si ça devient des malus très très handicapant alors vraiment très handicapant donc ce système de diète en tout cas pour les herbivores est plutôt intéressant je vais crever de soif oh oui incroyable allez vas-y on prend ça on se casse voilà très bien alors est ce que je reprends du bonus ouais ça remonte un peu super là vu que ça fait un petit moment que je joue je commence un peu à savoir où et quoi et je sais qu'en gros ce place to be c'est cette plaine là la plaine que vous voyez ici il ya tout en tout cas pour les pachis il ya des coucounet donc du coup à la lisière de la forêt qui sont là il ya des agaves et des melons dans la plaine y'en a rien au taquet et du coup je crois qu'il ya de l'eau là bas voilà donc en soit quand on commence à connaître le jeu quand on sait où se situer où aller pour trouver les choses ça peut être pas mal ça peut être vraiment pas mal ensuite voilà le vrai problème c'est cette croissance du pachis qui est infini je sais pas ce qu'ils ont fait donc en vrai je voulais vous montrer le test du pachis avoir un pachis full adulte dans cette vidéo mais je ne pourrais pas parce qu'en tout et pour tout ça fait quand même quatre heures et demie que je joue au jeu et donc à quatre heures et demie de jeu au bout d'un moment faut que je monte la vidéo et tout vous comprenez que on pourra pas avoir un pachis full adulte de suite je suis enfin juvénile je suis enfin juvénile incroyable incroyable alors 72 kg 21 km heure 2.9 de bai de force fait pas beaucoup j'ai aucun bonus j'ai rien on va à la chasse au melon le saint melon le saint melon et la sainte agave on va chercher dans cette plaine oui le saint melon il est là là on a tout là on va être trop bien on va être refait on va voir quand on a tout ce que ça donne est-ce que d'un coup j'ai un boom de croissance de dix mille pour cent ou pas alors maintenant qu'on a tout voilà là on est presque on est presque bon on est à plus quoi quoi le bonus de gros 120% 123% 124% mais incroyable ah oui c'est les bonus ils peuvent être peuvent être vénères quoi je retourne par là il faut que je mange de la coco là faut que je me mette à dix mille pour cent de 150% de growth rate incroyable 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 les bonus que ça donne on a compris le diète système en commentaire dites moi si j'ai oublié des informations importantes sur le diet system avant qu'il fasse nuit écoutez on va passer à la conclusion de cette vidéo c'est à dire mettez un pouce bleu abonnez-vous tchouche tout le monde 1 1 1